Bonne année à tous et bienvenue dans Tchéloscope. Pour bien commencer 2018, nous allons parler du violoncelle dans le cinéma de Woody Allen. Vous le savez, comme beaucoup de ces intellectuels new-yorkais, Woody Allen a toujours aimé l'Europe et particulièrement la France. Les français ont toujours accueilli ses films avec une certaine bienveillance, voire une certaine affection. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le film, le français, ont vu une partie de Paris, et ils disent que c'est le film de la meilleure amérique de 50 ans. Vous êtes en train de me dire. Non, 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 vous êtes haillé comme un vrai artiste, un grand genius. Et, vous savez, France, c'est la tone pour l'Europe, et je vous ai offertes pour vous déjà pour faire une histoire de Paris, une histoire de Paris, Paris-Franche, où ils parlent, ils parlent, vous savez. C'est comme New York. C'est la meilleure amérique. C'est incroyable. Je l'aime. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Woody Allen de l'année 2015, on parle du mal-être d'un prof de philo réputé et de son aventure avec une de ses étudiantes. Joaquin Phoenix embrasse Emma Stone lors d'un récital de violoncelle donné en plein air au sein de l'université privée dans laquelle il enseigne, devant un public d'étudiants fortunés. Et la violoncelliste joue, devinez quoi, le prélude de la première suite de Bach. C'est une scène assez convenue finalement, même un peu caricaturale en fait. Et en plus, même si c'est une vraie violoncelliste qui joue à l'image, on n'a même pas pris la peine d'essayer de la synchroniser à la bande-son. Bref. Et ce qui est beaucoup plus amusant, c'est quand Woody Allen confronte ce petit monde de gens autorisés à ceux qui n'en font pas partie. Dans Escroc mais pas trop, Hugh Grant tente de faire son éducation à Tracy Hullman, une parvenue qui a fait fortune en vendant des cookies. Sauf qu'à la base, la boutique de cookies était une simple couverture pour son mari, Woody Allen, qui avait entrepris de dévaliser la banque d'en face en creusant un tunnel pour atteindre la salle des coffres. Sauf que vous pensez bien que Woody Allen qui creuse un tunnel, ça n'a évidemment pas du tout marché comme prévu. Quant à Tracy Hullman, elle s'est fait courtiser assez rapidement pour son argent par Hugh Grant, Gentleman Escroc qui joue les Pygmalions et l'emmène à Venise. Scène amusante où on voit Tracy Hullman répondre au téléphone pendant un récital de violoncelle. Et au programme, Suite de Bach. Et pourtant, quelques années plus tôt, on était bien loin de se violancer le bourgeois. Le film Prends l'oseille et tire-toi commence par un reportage sur la jeunesse de Virgil, le personnage de Loser incarné par Woody Allen qui tente d'adoucir son quotidien par l'apprentissage du violoncelle. Scène culte où on voit le violoncelle passer par la fenêtre et Virgil tentait désespérément de jouer avec la fanfare locale. Quand il est 15 ans, amidst la violence et la pauvreté de l'eau, Virgil obtient un cello comme un cadeau. Il est fasciné par l'instrument, et pour la première fois dans la Hausse de Starkville, la musique est entendue. Nous avons parlé à Mr. Torgman, son premier et la seule cello teacher. Il n'y a pas beaucoup à dire, parce que son cello playing était terrible. Il n'a pas d'accepter de son production. Il n'a pas ce probabilité d'infrument, il s'aptenitait si pris le packaging à partir deーーand et... tous les jours qui n'écoutait... Malheureusement, il a touché le tightening par l'instrument. Il ne avait pas de concept, il faisait la protection, mais... L'alatement qui écoutait le cello. Il aimait למ� jede folding đâu. mais il n'aurait pas d'appliquer une jota. Virgil a payé pour cello, et même si il n'a pas atteint de grandeur sur l'instrument, il est bientôt bon pour jouer dans une band locale. A jungle, however, n'est pas une place pour un celliste, et Virgil soon apprends les facts de la vie. C'est ce qu'il est convenu d'appeler une scène culte. Je n'ai rien à ajouter. Voilà, Tréloscope c'est fini pour cette semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501